Parmi les starters Pokémon les moins populaires, on parle souvent de Blindepic, Meganium ou encore Watiflamme, mais on oublie souvent le starter feu de la 6ème génération, Gooplin. Armé d'un double type feu psy très original et qui se complète plutôt bien, ce qui manque à Gooplin c'est un peu de vitesse et surtout de la force de frappe. Gooplin est également un des seuls Pokémon à posséder le talent magicien avec Oupa, mais cette capacité n'a jamais trouvé de grande utilité en stratégie Pokémon. Aujourd'hui nous allons d'ailleurs tourner notre set de Gooplin autour de cette mécanique. Notre objectif sera de se débarrasser de notre objet avec surchauffe et les jackbuttons. Pour l'accompagner nous jouerons un Amazenta Bandochois qui combine très bien avec Preciance et le bouton fuite de Gooplin, pareil pour Elector, Pyrobute et Azumarill, trois Pokémon très offensifs qui profiteront de la pression mise en place par nos cinq utilisateurs de Voltern. Une ultime tournée donc autour du pivoting, découvrons maintenant si cela fonctionne en Top Ladder 9G dans ce nouvel épisode du Pokémon des abonnés. Ça va être le clean de Tropius, l'immun de Galar qui carry tellement... Quoi ? Le quick attack est tue ! Sa vie est littéralement disparue. Le crit, mais Guzzlord est exceptionnel mesdames et messieurs, c'est le kiff de gros doudou. Et un sweep de Monsieur Astronel. Puis est-ce que ça va être le clean de Wishiwashi ? C'est ça qu'on appelle être un OVNI mesdames et messieurs, c'est ça qu'on appelle être un OVNI. Alors pour ce match on va avoir une hyper offense du côté de l'adversaire qui fait très peur pour le coup, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a de quoi gérer normalement ce genre de choses. On peut directement lead sur le Elector, taper un change éclair qui devrait le mettre en range du casque brut de Demeteros et qui normalement l'empêchera tout simplement de mettre les picots avec son attaque vague à l'âme. C'est une stratégie qui malheureusement fonctionne pas trop contre ce genre de team. Et voilà du coup les picots ne sont pas posés donc le clay mirage de Wishiwashi est mort sans avoir fait une seule attaque et c'est plutôt un bon début de match pour nous. L'adversaire qui va envoyer son pelage sablé alors évidemment il peut Terra Crystal Glass pour me one shot donc je vais soit le forcer à Terra Crystal et utiliser Terra Explosion. Et s'il le fait pas je peux juste le séisme et le one shot donc là il a quand même utilisé deux pokémons entiers pour juste mettre les pièges de rock alors que les pièges de rock je peux les inverser avec Pyrobute c'est clairement pas rentable pour lui. Il va aller sur son Gromago en plus qui est ballon donc je sais que je peux juste gratuitement aller sur mon Pyrobute j'ai rien à craindre et la Shadow Ball je vais pouvoir bien la tanker et derrière taper un change côté complètement gratuit alors évidemment je vais perdre mon Pyrobute ce qui est un petit peu relou mais en plus il va être à moins un en attaque spéciale et je peux aller juste sur mon goût plein taper une surchauffe qui est complètement gratuite et si l'adversaire décide de switch sur son Serpent O et bien je vais pouvoir gratuitement utiliser mon sac 8 qui va me permettre de switcher et d'envoyer mon Zamazenta qui est bande au choix et qui peut évidemment le one shot avec close combat étant donné que je suis bande au choix. La stratégie elle a vraiment parfaitement fonctionné l'adversaire qui ne voit pas le jour dans ce match malheureusement il va envoyer son garde de fer alors attention parce que garde de fer ça peut reverse des games assez rapidement heureusement on a un Azumarill qui est avec la veste de combat donc il peut venir normalement sans trop de soucis la danse lame qui va partir on peut taper bien sûr l'aqua brèche directement le close combat qui va pas nous one shot on devrait pouvoir le one shot en retour grâce à la baisse de défense et derrière il ne reste plus que deux pokémons du côté de l'adversaire et derrière on va aller sur le goût plein on peut retaper de nouveau un petit surchauffe et du coup voilà c'est forcément le sacrifice du gros mago on est en train d'enchaîner les kills avec notre goût plein alors évidemment on a quatre pokémons il a un pokémon donc en théorie on est largement devant mais comme son dernier pokémon c'est un scalperur et je n'ai pas de scalperur et bien c'est comme s'il y avait trois ou quatre pokémons d'avance faudrait que je m'en renseigne sur les chiffres exacts on va aller sur le électeur l'adversaire qui va taper Kuba c'est un excellemment bon play mesdames et messieurs il a très bien joué pour le coup on va taper directement un petit tonnerre histoire de le chip et l'adversaire va taper la danse slam bien évidemment le Kuba qui devrait nous one shot et le statique qui va s'activer évidemment c'est 100% que ce soit pour lui ou pour moi ce qu'on peut faire en vrai c'est aller sur notre goût plein et on va pouvoir terra cristalliser le type combat comme ça avec surchauffe normalement on est sûr d'avoir le kill et le Kuba devrait être tanké assez facilement donc une victoire qui aura été rondement menée et en plus le goût plein aura fait un sacré boulot bon match up avec notre équipe surtout grâce au sac 8 qui nous permet de récupérer le momentum de garder la pression et tout simplement de ne lui laisser absolument aucune chance de sortie et on va tomber sur un style de jeu qui en ce moment est en train de devenir de plus en plus populaire ça fait vraiment de nombreuses fois que je crois ça c'est toile gluante l'avantage de toile gluante c'est qu'évidemment on a le pyrobute qui peut venir très facilement sur le terrain on peut taper un petit demi tour comme ça on va pouvoir briser sa ceinture force et on va aller sur le elector pour contrer un potentiel parasport bien évidemment il va taper un papyrodon ce qui fait quand même très très peur alors normalement tonnerre devrait pouvoir tuer il va mettre la toile gluante et pour nous c'est une très bonne chose parce qu'on peut juste court change bien sûr avec le pyrobute c'est pour ça que c'est pas un match up extraordinaire quand ta pyrobute en face il va aller sur son glévodo bah écoutez on va juste taper un change éclair et on va envoyer notre meilleur switch in c'est bien sûr bob le azumaril le azumaril qui va prendre la toile gluante mais surtout il va pouvoir résister à à peu près tous les moves de glévodo à moins qu'il y ait un coup critique de séisme mais non le terra crystal fait qu'il va résister alors le truc c'est que est-ce que derrière il peut tanker le éclat glace non il va pas pouvoir tanker l'éclat glace bon après ce qu'on peut faire c'est juste envoyer le pyrobute taper bien évidemment un ballon brûlant qui va pouvoir revenge kill le glévodo l'adversaire n'a plus de terra crystal donc c'est plutôt pas mal pour nous il va envoyer son clamiral bon je pense que c'est le moment de taper le change côté à un moment ou à un autre il fallait qu'on le tape de toute façon il va taper la vague à l'âme qui va faire pas mal de dégâts j'ai un petit peu peur d'aquajet je pense qu'ici on va aller sur le landorus il va re-taper vague à l'âme donc peut-être qu'il est soit bandeau choix soit mouchoir choix en tout cas ici nous on va taper nos petits pièges de roc et c'est un set clamiral dans ce l'âme qui fait quand même assez peur ce qu'on peut faire ici c'est terra crystal hall des météros comme ça en tant que très facilement la tranche à quoi il va prendre évidemment un gros demi-tour qui va faire des dégâts monstrueux et derrière je peux juste aller sur le élector taper bien sûr un petit change éclair gratuitement et on s'en sort absolument parfaitement mesdames et messieurs parce qu'en plus derrière on peut aller sur notre goût plein l'adversaire qui va envoyer son mythe de fer et malheureusement du coup avec l'énergie booster c'est son attaque spéciale qui va être boostée et du coup shock psy va pouvoir littéralement le one shot le goût plein qui est en train de profiter de la toile gluante à lui tout seul c'est marrant parce que avant de build la team pour le pokémon des abonnés j'avais un petit peu hésité à jouer la toile gluante et bah j'aurais pas imaginé que grâce aux adversaires j'allais faire fonctionner cette stratégie et l'adversaire bien sûr va abandonner parce qu'il savait qu'il était en train de se faire sweep par le goût plein c'est vrai que c'est un pokémon qui est absolument terrifiant en late game et on va enchaîner avec un pokémon qu'on voit assez peu souvent dans le metagame c'est un pokémon de je me souviens plus trop le nom je sais que c'est un pokémon starter de la 5ème génération il me semble qu'il est une attaque signature assez marrante qui permet de mettre des picots c'est vrai que je le vois tellement peu en stratégie que je me rappelle plus exactement ce qu'il fait il me semble que c'est Tramiral de Chipsui je sais plus vous me direz dans les commentaires en tout cas moi je vais directement lead sur mon électeur bien évidemment en anticipant le Clamiral de Isui je m'en souviens maintenant on va taper le petit change éclair vous connaissez la musique comme ça derrière on peut aller sur le Demeteros et s'il tape la vague à l'âme il va mourir sur le casque brut assez tranquillement bon bah c'est un style de jeu qui fonctionne pas trop en tout cas du côté des adversaires on va pas se mentir et on prend un avantage très intéressant il va envoyer le Glévodo ça tombe bien parce que j'ai le meilleur switch in à Glévodo du jeu c'est Bob le jardinier le Azumaril et on peut taper Kalinry sans se poser de questions le Gromago qui va arriver qui va perdre son ballon on a réussi Kalinry et ça pour le coup c'est plutôt rare est-ce que ici on a pas en vrai envie de taper juste une Aqua Brèche en anticipant qu'il double switch sur le Glévodo il a anticipé que j'allais antiper qu'il allait antiper que j'allais antiper mais moi j'allais antiper qu'il allait antiper du coup ça me fait gagner le switch et je peux retaper Kalinry et bien sûr le Gromago qui prend pas mal de dégâts il se fait cheap de plus en plus ce pauvre petit Gromago donc moi ça m'arrange en vrai ici je le vois bien taper Ruedor ça me paraîtrait être un bon play non il va taper Soin bon bah là du coup on peut vraiment taper Surchauffe complètement gratuitement histoire d'activer l'Eject Pack bien sûr le sac fuite et on peut en plus envoyer mais vraiment de la plus belle des manières notre Demeteros National pour évidemment taper les pièges de rock qui vont être très forts dans ce match-up le Lançorien qui est Feu Follet est-ce que ici mon play c'est pas juste de taper demi-tour en espérant au clonage Lançorien c'est un set un petit peu embêtant pour nous mais normalement on devrait quand même pouvoir s'en sortir notamment avec notre set de Elector qui peut juste venir pour taper bien sûr le Tonnerre il a mis Feu Follet bah écoutez c'est pas plus mal aussi que les adversaires commencent à rater leurs attaques également bon le Glévodo qui va arriver on va juste taper Vend Violent il va juste taper Éclat Glace on a toujours le Azumarie Full Live donc en théorie on a pas trop de raison de s'inquiéter on peut juste taper la Kalinerie le Gromago qui décidément vient très souvent dans cette partie on va quand même faire pas mal de dégâts et cette fois-ci il y a peut-être moyen que ce soit intéressant pour nous de juste hard switch sur le goût plein en légende en tous les cas on sait qu'on tanque la balle ombre Tonnerre va pas nous paralyser parce que vous le savez paralyser c'est seulement 10% sur Tonnerre c'est quand même très peu de chances de paralyser bon là c'est un petit peu un play de merde mais je vais anticiper qu'il va Terra Crystal Vol en faisant Machination je vais Terra Crystal de type Combat et je vais taper Surchauffe c'est ce qu'on appelle un play dans le milieu absolument complètement dingo foufureux de Psychopathe mais j'avais anticipé qu'il allait faire ça et du coup derrière je vais anticiper qu'il va taper le soin en anticipant que je vais être paralysé et là évidemment maintenant j'ai mon Zabazenta qui va pouvoir taper Lame de Rock et l'adversaire est obligé de switcher et ça ça va forcer le garde de fer à arriver sur le terrain avec son Energy Booster bon là je pense que notre play ça va être de aller sur le Landorus histoire de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer ça va être un set de garde de fer avec Danslam je suis pas sûr qu'il puisse nous tuer en réalité ici ça va être un petit peu triste il va être obligé de se re-setup avec Danslam mais du coup s'il nous tape et après avec le casque brut et la quadget on devrait pas trop avoir de raison de s'inquiéter il va même pas nous tuer avec sabotage finalement Demeteros est le meilleur Pokémon du jeu dire qu'il y a des Youtubers qui font des vidéos pourquoi Demeteros est devenu nul alors que Demeteros est littéralement en train de détruire le ladder je ne sais plus quoi vous dire il va aller sur son Glévodo il va taper Danslam décidément il aime bien set up ses Pokémon il aime beaucoup et du coup ça va nous forcer à aller sur le Zamazenta bien sûr le Zamazenta qui va taper un énorme close combat le Eclat Glace qui va nous faire absolument zéro dégâts et le Glévodo qui va bien sûr tomber KO dans d'atroces souffrances le Gros Bago qui va arriver en vrai là j'ai bien envie d'un hard switch sur le goût plein en anticipant qu'il va taper évidemment un recover parce que là en fait il ne peut pas tout simplement nous one shot il est obligé de taper Machination donc nous on peut faire une énorme surchauffe qui va faire des dégâts absolument monstrueux et du coup ici il est obligé de nouveau de taper le soin donc on peut retourner sur le Zamazenta et encore une fois on a un Lame de Rock complètement gratuit c'est ce qu'on appelle dans le milieu une triple fourchette en fait c'est quand tu triple switch en anticipant le double switch et le recover soin du Gros Mago qui Terra Crystal vol c'est vraiment extrêmement spécifique alors là malheureusement l'adversaire qui a fait une quadruple couteau c'est à dire en anticipant que j'allais antiper qu'il allait antiper il a Terra Crystalisé vol et j'ai mis ce Lame de Rock bon bah écoutez l'avantage c'est qu'on a toujours le Azumarill avec la veste de combat donc normalement on peut juste taper Kalinerie on devrait pouvoir tanker Tonnerre sans trop de soucis pas de Paralysie, pas de Miss on le met pas tellement low que ça mais si on spam les Aqua Breach normalement on devrait le mettre en range de Pyro Ball et c'est le plus important on veut juste clean la game de toute façon derrière là j'ai bien envie de taper Aqua Jet en anticipant qu'il va anticiper, qu'il va anticiper, qu'il va anticiper et voilà c'était parfait c'était assez évident qu'il allait anticiper, qu'il allait anticiper, qu'il allait anticiper, qu'il allait anticiper et du coup ça me permet d'aller sur le Pyrobute et normalement, bon bah là je peux juste taper Ballon Brûlant on va réussir à toucher Ballon Brûlant et l'adversaire va aller sur son Scalperur bon Scalperur en dernier Pokémon normalement il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter on va juste taper Ballon Brûlant et on va éliminer le Pokémon adverse et bah du coup écoutez une session plutôt cool avec 3 matchs sympas avec Gouplin qui fait du travail une stratégie un petit peu différente de d'habitude plutôt que de sweeper avec le Pokémon des abonnés j'avais envie de montrer un objet qu'on joue pas souvent avec un petit peu de momentum en plus on n'a pas eu beaucoup de hacks, on n'a pas eu beaucoup de RNG et surtout on s'est pas trop énervé et c'est ce qu'on a envie en stratégie Pokémon c'est de passer un bon moment en pure détente et personnellement c'est ce qui m'est arrivé je vous fais un gros bisou bien sûr n'hésitez pas à voter pour le Pokémon des abonnés quand le vote a lieu sur l'onglet communauté sur YouTube gros bisous, vive la stratégie Pokémon ciao 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 ciao